Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano et on est là pour une vidéo sur Final Fantasy Brave Exvius. Je ne vais pas y jouer, mais simplement vous contez une petite histoire concernant un événement qu'ont fait les développeurs de ce jeu et pour vous dire un petit peu ce qu'en résulte, ce qui s'est passé derrière. Voilà, donc il faut savoir que ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. J'ai vraiment participé à un concours sur leur page Facebook qui m'a permis d'avoir ce que vous allez voir. Ce n'est pas énorme, mais moi ça me fait super plaisir. En gros, il fallait pour leur deuxième anniversaire leur sauter un joyeux anniversaire et proposer un petit fanart. Petit truc sympathique dans l'univers de Final Fantasy Brave Exvius. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, je leur envoyais ça. C'est une jaquette PS4, une fausse jaquette PS4 évidemment. Donc, d'un potentiel jeu, on peut dire ça, sur PS4 ou une console Sony ou une autre console Nintendo, peu importe. Mais je l'ai fait parce que j'avais ça sous la main, donc j'en ai profité. J'ai envoyé ça et je n'ai pas gagné du tout. Parce qu'en fait, on avait plein de gagnants selon les résultats des concours de dessin. Et moi je n'ai pas été pris, sauf que derrière, ils avaient un truc avec des casquettes, des t-shirts, des trucs comme ça. Et c'était des tirages au sort, ce n'est pas par rapport à ceux qui avaient participé. Ils allaient peut-être être tirés au sort pour gagner un des cadeaux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'avère que j'en ai eu un. J'ai été tiré au sort pour avoir un petit cadeau pour ma participation. Et je ne sais pas où sont leurs locaux. Mais ils ont envoyé ce que j'ai gagné. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc le 24 octobre. Donc je suis super content. J'avais répondu à un de leurs messages in-game. Ils me avaient donné des informations à donner sur une adresse mail particulière. Je me suis arrivé, j'ai tout donné. Je me suis dit, on verra bien, de toute façon c'était gratuit. Je ne vois pas pourquoi je ne le recevrais pas, à part s'ils ne trouvent pas ma maison. Donc je l'ai demandé à un point relais. C'est plus pratique, au moins on est sûr de récupérer le colis sans tourner 10 000 ans. Et donc j'ai reçu cette petite boîte. C'est tout petit. Je ne suis pas sponsorisé par Gummi pour faire la pub de ce que je vous montre. Parce que c'est tout simplement impossible. Parce que je ne sais pas si on peut en acheter de ça, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, on va regarder un peu ce que j'ai vu. Je sais déjà ce qu'il y a dedans, j'ai ouvert, je l'ai testé. Évidemment, on ne va pas non plus mentir. C'est bizarre d'avoir une vidéo sans musique, parce qu'on va avoir besoin du calme. Donc, j'ai ceci dans les mains. Avec, alors, il y a bien écrit Final Fantasy Brave Exvius. Bon, un petit souci vient du fait que la couleur du texte est la même que ce qu'il y a dedans, le mécanisme qu'il y a dedans. Donc, peut-être que vous avez déjà compris ce que c'est. C'est tout simplement une boîte à musique. De la manière la plus brute qui soit. Parce qu'on voit bien tout ce qu'il y a dedans, on voit les trucs qui tournent et tout, pour faire les bruits. Et donc, voilà. Donc, j'ai reçu ça. Par contre, je ne suis peut-être pas au début de la séquence, tant pis. On va quand même écouter un petit peu tout ça. Voilà, voilà. Donc, je vais le faire tourner sur le micro, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va essayer d'écouter et voir si ça respecte la musique du jeu. C'est parti. Alors, par contre, est-ce qu'il y a un endroit où le son sort plus que l'autre ? Oh, de plus. Sous-titrage ST' 501 Et voilà la petite musique. Bon, il n'y a vraiment qu'une seule musique, c'est ça. Donc, elle est relativement bien, bien faite. Il me manque quelques notes, j'imagine. Il fallait qu'il y ait assez de place pour le truc qui tourne là. Mais en tout cas, c'est la musique. Alors, ce n'est pas la musique quand on allume le jeu de l'écran principal. C'est quand on rentre dans le jeu, c'est l'écran, le HUD de basse, quoi. Le truc qu'on a une fois qu'on rentre dans le jeu. Donc, c'est une belle musique, en vrai. Donc, voilà. J'ai eu ça en cadeau, donc c'est vraiment super sympa. Le jeu, il me pourrit beaucoup dans les taux de poules. Mais par contre, le petit cadeau fait toujours plaisir. Ma fille en est folle. Elle va absolument le prendre et tourner, tourner, tourner. Donc, ça reste quand même un cadeau sympa. Très bienveillant. Plutôt bien fini. Même si, en vrai, j'aurais vraiment préféré un beau truc autour, au moins. Au moins, pour qu'on puisse tirer un fantasy brave ex vis, parce que c'est un peu la galère. Mais voilà. Donc, je remercie quand même Gumi de cette petite attention. De m'avoir tiré au sort. Moi, je ne suis pas mécontent. C'est gratuit. Je ne vais pas trop me plaindre. Le jeu est gratuit aussi, vous allez me dire. Pourquoi je me plaigne des poules ? Parce que c'est chiant. C'est chiant de ne pas pouvoir avoir beaucoup de 5 étoiles natifs. C'est le problème des gachats, de toute façon, en général. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur cette petite boîte à musique de Final Fantasy Brave Exvius vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces, à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Tout ça, comme d'habitude. Le Discord dans la section à propos de YouTube. Pour trouver le lien, pour y accéder. Et venir parler à moi et à la communauté. Voilà. Faites-vous plaisir. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur ma chaîne. Ciao. Et plus de cadeaux, c'est bien aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada